Bonjour, Didier va nous présenter, un autre Didier, va nous présenter un très original bateau. C'est quoi ce bateau ? C'est un Sharpie Gray en yôle, mais ce n'est pas une maquette, c'est un modèle pour la voile radio-commandée, donc avec une quille longue, une échelle qui est de l'ordre du dixième en gros. D'accord, t'as une cavale, et puis tu ouvres bien la voile, le phoque avant, il est génial. Tout simple, un bateau qui a vingt ans maintenant. Combien de voies ? Deux voies, les voiles sont en parallèle, pas d'embêtement, la simplicité. Quelle taille à peu près ? Il y a un mètre vingt de coque. D'accord, avec un bout d'or derrière. Un bout d'or devant, il y a un autre agueur arrière pour la voile d'Artimont. Tu prends des risques ? Non, non. Il y en a un peu, celui qui va à l'ouvert poil, il y a l'esthétique, tout un peu. Ça c'est du réglage. Je ne sais pas qui a fait le jeu de voile, mais là, monsieur Serge. C'est magnifique. Et le bateau que nous voyons derrière, c'est le Nagiroc. De Didier. C'est le Nagiroc 2, 2 Didier. C'est Didier qui navigue avec Didier. Pas tout à fait les mêmes échelles, mais... Ah oui, mais c'est le roi que c'est 2 Didier. Bah oui, c'est pour ça que c'est dur. Moi, j'aime bien les grosses échelles, c'est vrai que c'est plus... C'est plus réaliste sur le... Il pèse combien d'air ? Tu sais comment il pèse à peu près ? Il y a 2,5 kg en l'est. 2,5 kg, 2,7 kg, je crois, en l'est. Tout prêt à naviguer, il doit être à 5 kg. D'accord, trop c'est rien. Ah oui, il est creux. Il y a du vrai vent sur les vagues. Et moi, je ne suis pas raison de faire esprit ici. Tu sais comment ils sont. Ils sont vides, les coques sont vides. Eh bien, écoute, merci Didier, je serai heureux de partager. Au revoir les amis.